Bonjour à tous, bienvenue sur Hitbox, vous êtes bien sur la chaîne Point de Contrôle, et aujourd'hui on va vous parler de God of War Ragnarok qui va sortir tout prochainement, et on va surtout parler des collector, des éditions collector, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à dire, donc déjà il y a deux éditions collector, il y a l'édition collector, collector édition, incroyable, très recherché comme nom, et là, Jotnar édition. Alors globalement, qu'est-ce qui change ? Il y a des goodies en plus dans la Jotnar édition, sinon le reste, le problème va rester plus ou moins le même. Alors il faut savoir qu'on a un steelbook déjà, alors un steelbook c'est quand même intéressant quand on a une version physique du jeu, et il s'avère que ces versions collector, aucune d'entre elles n'a donc de version physique, on n'a pas de CD, mais juste un code de téléchargement pour le jeu, donc vous avez une version numérique, donc évidemment selon nous, vous ne possédez pas, puisque tout ce qui est numérique, ça ne vous appartient pas, soyons très clairs, et pour ça, on peut vous l'expliquer très simplement, on voit bien que dès que vous avez maintenant des stores ou autres qui sont disponibles, lorsqu'ils vont fermer, tout ce contenu-là que vous avez, si vous ne l'avez pas téléchargé sur un disque dur, ça ne va plus être disponible, et donc techniquement, vous l'avez acheté, mais vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous voulez, il y a aussi d'autres problématiques autour de ça, mais globalement, ça vous donne déjà un ordre d'idée, maintenant si PlayStation décide de, je ne sais pas, retirer un jeu, ils peuvent le faire, et vous ne pouvez rien faire, et plus télécharger le jeu, s'ils ferment les stores, vous ne pouvez rien faire, voilà, ça ne vous appartient pas. Alors si vous avez votre CD, à part si Sony décide de faire venir des milices chez vous, de péter votre serrure, de rentrer par effraction, et de vous piquer votre édition God of War Ragnarok dans votre bibliothèque, ce qui est somme toute un petit peu excessif, il y a quand même peu de chances qu'on vous arrache vos jeux, voilà. Maintenant, si vous vous posez plus de questions sur des éditions numériques, sur notre avis, etc., vous pouvez aller regarder une vidéo qui pourrait s'afficher dans les fiches par là, on va dire que si on a une qui a été faite sur ce sujet, vous l'avez dans la fiche, et vous allez la voir, et vous arrêtez de vous plaindre, parce que ça va 5 minutes. Bon, donc voilà, l'édition collector, donc avec un steelbook, et il faut savoir que les steelbooks, on peut aussi les retrouver dans les versions... spéciales, comme vous l'avez là. Là, vous avez l'édition spéciale de God of War, où vous avez le steelbook de mauvais goût, enfin, de mauvais goût, qui n'est pas ouf, sincèrement, il est un peu nul. Et je l'ai, parce que j'adore ce qui est nul. Et bien, il faut savoir que cette édition-là, c'est une édition spéciale, ce n'est pas une édition collector. Et dedans, il y avait le jeu en physique. Mais là, il s'avère qu'il n'y a pas le jeu en physique. Et moi, j'estime que c'est un problème. En fait, pour moi, on est un peu dans des éditions le cul entre deux chaises, parce que Ego va nous l'expliquer. Effectivement, il y a une raison très simple qui explique pourquoi on fait finalement des versions dématérialisées. et la raison est assez simple, c'est que les mecs n'ont pas envie de se faire chier à faire plusieurs éditions collector pour les possesseurs de PS5 avec un lecteur de disque et de PS5, je dis PS5, vous avez compris, de console next-gen avec un lecteur de disque et une console next-gen sans lecteur de disque. Donc, pour ceux qui le prennent en numérique, ils peuvent quand même acheter la collector. Le monde est bien fait. Donc, c'est pour ça, c'est que ça permet de limiter le nombre d'éditions collector qui seront à faire différemment. Voilà, tout le monde est au même régime. On a tous un code démat, comme ça, on a tous le jeu. Et c'est magnifique, sauf que bah... Sauf que bah oui, mais non. Parce que, comme tu viens de le dire, le démat ne vous appartient pas réellement. Ils peuvent très bien vous bloquer. Ne serait-ce que si vous faites, par exemple, bannir votre compte, tous les jeux que vous avez achetés sur le store, bah c'est mort. Alors que ceux que vous avez en disque, vous les avez toujours en disque. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus susceptible de vous toucher que le fait qu'ils retirent des jeux, par exemple. Mais voilà. Et après, ils pourraient quand même donner le disque et dire, bah écoutez, tant pis. Ou à la limite, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient faire, c'est mettre le disque et un code. Mais là, on sait qu'ils le feront pas parce qu'ils auront sûrement peur que des gens revendent le disque ou le collector et gardent le code. J'imagine que c'est ça leur raison de ne pas vouloir mettre les deux. Mais je pense que quand on achète une collector à plusieurs centaines d'euros, on est quand même en droit d'avoir ça. C'est mon avis. C'est clair. Et puis, en plus, il y a un petit truc qui me fait beaucoup rire, c'est que dans la Jotnar Edition, je sais pas si je prononce ça bien, mais je m'en fous. Donc, on n'a pas de disque parce qu'il faut quand même penser à ceux qui ont une console numérique. Mais par contre, on a un vinyle parce que tous les amateurs de collector ont un lecteur de vinyle et ça paraît évident. Et on n'a pas de bon son MP3, par exemple. Pourquoi ? Je sais pas. Non, non, mais il y a un vinyle. C'est... Voilà, donc un vinyle. Donc le physique, oui, mais que pour la musique. Non, mais c'est clair. C'est clair. Je regardais. C'est vrai que tu as raison, il n'y a pas de version MP3, a priori. Non, en tout cas, ils n'en parlent pas. Je ne sais pas si dans le... Non, non, mais oui, t'as raison. Petit vinyle, 45 tours et quelques musiques du jeu. Mais j'ai cherché s'il y avait une version MP3, mais ouais, t'as raison. Ce qui est quand même assez fou, quoi. Enfin, pour le coup, ça... Après, c'est pareil. Après, si tu donnes en bonus d'une collector des bandes-sons à télécharger... Ouais. Excuse-moi, t'es un peu un fils de pute. J'ai vu des... J'ai vu des jeux qu'ils te la donnent en achetant le jeu normalement. Genre Hadès, ils te la donnent quand t'achètes le jeu normalement. J'ai dû l'acheter 15 balles Hadès et je l'ai l'osté avec. Donc, je maintiens ce que j'ai dit. Il faut être un fils de pute. Après Sony, on sait que... Après Sony, on sait qu'ils aiment bien être des petits filous. Des petits filous ? Après, ce que tu viens de sortir, ça me détruit. C'est des petits conquis-nous. Des petits fripons. Donc, voilà. Oh là là. Bon, du coup, c'est vrai que... Cette histoire de vinyle, c'est vrai que c'est très, très drôle quand même. Ils auraient pu au moins foutre en bonus, je ne sais pas, une version téléchargeable. Alors, peut-être pas du MP3 parce qu'il y a quand même des meilleurs types de fichiers pour la qualité audio. Mais vous comprenez ce qu'on veut dire par là. Je veux dire, là, pour le coup, ça aurait été justifié d'avoir quelque chose à télécharger. Je dis MP3, mais ça peut être du point Falk, ça peut être du point... Je crois que Falk, c'est un des meilleurs de toute façon. Ou un format même CD. Finalement, des lecteurs CD, on a quand même plus que des lecteurs vinyles aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le vinyle, bon... C'est sympa, hein, comme objet. Je ne dis pas. Mais... Non, mais... Pourquoi pas mettre les deux ? C'est ça le truc. Moi, je veux bien qu'on mette les deux. Comme ça, ça parle à tout le monde. Et pareil, du coup, pour la collector, mettre le disque et le code de téléchargement. Oh là là, deux jeux ! Bon, pareil, voilà. Bah oui, mais voilà, le problème, c'est qu'ils vont se dire « Ah, mais ils veulent leur filer leur copa, du coup, ça fera une vente en moins. » Oui, bah écoute, les collecteurs, il n'y en a pas 150 non plus, connard, donc... C'est ça. Alors, si 150, il doit y en avoir, mais il n'y en a pas 10 000. Donc, à un moment, t'encaisses un peu tes pertes et t'arrêtes d'être un connard. Il me saoule, Sony. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Et voilà, mais c'est sûr, après, il y a des gens, ils peuvent revendre le code aussi, c'est possible. Mais bon, voilà, c'est... Alors évidemment, si vous êtes des fanboys de Sony, abonnez-vous, vous allez être régalés sur cette chaîne. Ça envoie du lourd. On adore aussi parler en bien de Sony de temps en temps. C'est vrai. Mais évidemment... Mais pas souvent, quand même. Mais vous voyez, c'est jamais encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être. Après, s'ils font quelque chose de bien un jour, on dira. Premier, on le dira, mais il faut le faire d'abord. Il faut le faire. C'est clair. C'est un peu le souci ces derniers temps. Ils sont un peu en roue libre, sans mentir. Mais bon. Non, mais voilà, mais quand tu fais une collector, pour moi, tu dois quand même assurer quelque chose qui veille le coup. Et c'est pas... Je connais pas la différence de prix. Ça, c'est un peu dommage. Je connais pas la différence de prix entre la collector et la jettenard. J'aimerais bien la connaître parce que pour un anneau des trois pins et un vinyle, je me pose la question de combien ça vaut, quoi. Je vais essayer de trouver l'info. Ça tombe jamais. Peut-être qu'on l'a quelque part. Alors oui, je crois que c'est en rupture de stock. De toute façon, ça a dû être scalpé de partout parce que maintenant, c'est la grande mode de scalper tous les collectors, toutes les consoles aussi. Out of stock de partout. Ouais. C'est complètement en rupture, ça, bien sûr, mais... Mais la question, c'est de connaître la différence de prix entre lesquels. La Jotnard édition, je la trouve là sur directplaystation.com qui nous avait fait d'ailleurs des dingueries avec The Last of Us Firefly Edition. Donc peut-être qu'ils vous l'enverront aussi avec des livreurs un peu énervés dans des emballages tout pétés. Et vous recevrez votre édition Jotnard pliée en quatre. Sait-on jamais ? Peut-être avec une bonne marque de pieds comme ça de livreurs dans le carton. Donc, 259,99$. Voilà. Et je vais aller chercher maintenant la version... 260 balles quand même. Ouais, la version collector tout court qui est cette fois-ci à 199$. Donc là, collector édition. on a une différence en gros de 100 balles. 60 balles ? Ah ouais, un peu moins, t'as raison. Parce que 259 et 199$. Donc on a une différence de 60 balles, ouais. C'est beaucoup pour le peu de trucs que je viens de citer. C'est sûr. Peut-être que la note qualité, je ne sais pas, mais enfin bon... Ou à la limite, ce que tu fais, c'est que tu fais une collector un peu plus chère comme ça, tu vois. Tu mets 60 balles de plus et tu mets le disque en plus du code. Ouais, ouais, ouais. À la limite, voilà. Après, c'est vrai que pour 60 balles, t'as quand même le vinyle en plus. Le vinyle, je trouve ça stylé quand même comme goodies. Mais bon, si t'as pas de lecteur vinyle, j'avoue que c'est juste de la déco. Ah oui, c'est ça. Je pensais que le marteau, il serait que dans la juillot de nard, tu vois. Bah ouais. Parce que le marteau, il a l'air plutôt pas mal, mais... Mais c'est la pièce maîtresse, un peu, concrètement. Oui, oui. Clairement. C'est ça. Mais bon, voilà, donc bon. Après, disque. C'est ça. Donc, bah écoutez, petite chose qu'on va pouvoir aborder, mais dans une prochaine vidéo, une vidéo qui va parler des collectors un peu plus globalement. Et on va soulever la question maintenant, mais on va pas y répondre, on en parlera dans le vocal. Qu'est-ce que vous en pensez des collectors qui n'incluent pas le jeu ? Est-ce que ce serait pas une meilleure proposition que d'inclure une version numérique et donc de payer plus cher pour une version numérique et vous êtes obligés d'avoir votre collector en numérique ? Ou bien, pour mettre tout le monde d'accord, on ne met plus le jeu dedans, le prix baisse en fonction et on a juste les goodies et le jeu, on peut l'acheter à part. Et pour les steelbooks, vous faites des éditions spéciales. Tout le monde serait plus ou moins content, mais on va pouvoir en débattre et en discuter dans le vocal. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, vous pouvez nous rejoindre dans la description. on a une chaîne Twitch et on fait souvent les tournages sur Twitch, ce n'est pas toujours le cas mais assez souvent. Et donc, vous pourrez nous rejoindre et peut-être le jour où on fera ce vocal, on pourra en discuter avec vous et vous pourrez peut-être essayer de donner votre avis. Enfin, vous ne pourrez pas essayer, vous pourrez donner votre avis et on pourra interagir suivant comment. Si vous n'êtes pas de notre avis, ce serait intéressant qu'on aille le vôtre et on verra, vous verrez notre avis. Peut-être n'est-il pas celui que vous attendez. Nous ne savons pas et le débat sera-t-il peut-être un peu plus profond ou la discussion sera-t-elle un peu plus étendue que ce que vous pourriez penser ? Je pense que oui parce que sinon, à quoi ça servirait vu qu'on aurait déjà répondu maintenant ? Eh bien, non. Alors, écoutez, on se retrouve tout bientôt sur la chaîne. Laissez-nous des j'aime pour nous soutenir, commenter, partager, abonnez-vous pour nous suivre et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. Passez une bonne journée, mauvaise journée, tout ce que vous voulez et à bientôt. Au revoir, Ego. Au revoir. J'aime pas trop ta façon de parler. T'es un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada